Aventure russe. Terre des chamanes, Baïkal, Mongolie. À Elisabeth, à Éric, à Raphaël et à Quentin. L'envers de l'âme est une biche. Proverbe chaman. Deuxième partie. L'île du premier chaman. Le train file d'Ulambator en direction de la Russie. Je me remémore mes premiers moments dans le train. Mais je voyage avec des contrebandiers. J'étais la seule étrangère dans ce train bondé de contrebandiers mongols. Passant, souvenirs, chaussures et t-shirts de pacotille avec la complicité manifeste de la Pravodnitsa, la contrôleuse qui trouvait son compte. L'atmosphère me pesait. J'étais lassée de ne rien comprendre. Et puis, je venais d'apprendre le décès de ma grand-mère en France. J'étais triste. Je fais usage, encore une fois, de mon fidèle matériel de camping. Soudain. Bon appétit, t'es en voyage ? Moi, j'étudie à Novosibirsk. Ah, le fils de mes voisins de compartiment parle russe. Arrivée à la frontière. Passeport. Toutes les marchandises ont été bien cachées. Les douaniers finissent par débusquer tout de même un contrebandier sur tout le train. Il est escorté hors du train en portant son unique t-shirt et une paire de chaussures de contrebande au soulagement de tous les passagers. Et tout le reste, ils n'ont pas trouvé. Enfin, au matin, apparaît le beïkal, entouré de brumes mystérieux. Puis, j'aperçois Irkutsk. Le brouillard a disparu, laissant place au ciel clair de Sibérie avec ses nuages de comte de fée. Mon hôte de coachsurfing m'a laissé des instructions énigmatiques pour accéder à la dacha de ses grands-parents où nous allons passer la nuit. Prendre la marche route K325 et s'arrêter après le supermarché au croisement de la pharmacie 16 rue Lénine. Facile. La rue Lénine, vous connaissez ? Au croisement de la pharmacie et du supermarché. 35 roubles. Non. Moi, je connais, je vous indiquerai, je descends juste après. Ouf, mon portable de Rostov ne marche pas à Irkutsk. Sans portable et sans internet, pas moyen de contacter Lydia. Mais voilà arrivé. La rue Lénine n'est pas goudronnée. Voici le numéro 16, porte en bois sculpté. Bienvenue, bienvenue. Moi, c'est Lydia. Voici mon ami Dacha et son copain Andrei. Nous sommes amis d'enfance. Salut. C'est exceptionnel que nous puissions dormir ici. Mon grand-père est très sévère. Il est dans l'armée. Et moi, je travaille au FSB, les services secrets russes. Oui, mais pas de travail ce soir, hein ? Allons visiter le jardin. Je découvre un jardin luxuriant où le potager côtoie les fleurs. J'imagine à peine le travail monumental pour obtenir un tel résultat. Les légumes seront consommés ou conservés en bocaux pour l'hiver. S'ensuit ensuite un véritable festin selon la tradition d'hospitalité russe. Certains plats ont été préparés par la grand-mère. Alors, il y a une salade olivier à la crème, le pain russe bâton, de la purée, il y a de la saucisse et du fromage, du vin, un gâteau au chocolat et une salade de tomates et de concombres du jardin. Nous discutons jusque tard dans la nuit. Nous ne disons pas nasdrovier, mais portons des toasts à de nombreuses occasions. Nous faisons du coachsurfing pour rencontrer des jeunes d'autres pays. Mais chez moi, c'est trop petit pour accueillir des samans. Le lendemain, Andrei m'amène directement à la gare routière pour prendre la Marchotka allant à l'île d'Olhon. Alors, c'est un minibus avec un plafond moltonné. Mes compagnons de voyage semblent épuisés. Nous roulons environ cinq heures sur des pistes peu praticables. Nous nous enfonçons dans la Taïga. Il nous reste encore quelques heures de voyage jusqu'à l'île du premier chaman. L'un des sept dieux sacrés du chamanisme. Selon la légende, c'est là que le Han Rubunoyon, fils du Han Rotobatai, descendu du ciel, sous forme d'aigle, devint le premier chaman. En attendant le bac, nous apercevons la pointe de l'île, chauve, battue aux quatre vents. Je m'étais imaginée séjourner dans une partie reculée de l'île, pourquoi pas en bivouac. Mais au vu du dénuement total, je me ravisais et décidais de rester à Khoudjir, le bourg principal. J'avais lu dans le routeur, aller chez Nikita, c'est super. Donc, je me dis, tout sauf Nikita. Il me fallait m'immerger complètement dans l'inconnu. Proudjir, tout le monde descend, terminus. Euh, bon, je vais où maintenant ? Ça vous intéresse un hôtel tout neuf, pas cher ? Vous cherchez un hôtel ? Tout neuf, pas cher ? Euh, moi oui, s'il vous plaît. Dix minutes plus tard. C'est neuf, c'est propre, et en plus, il y a de l'eau chaude, mais quel luxe ! Une jeune femme qui voyage seule, mais vous n'avez pas peur ? En haut de la côte, il y a le Cap Bourghan, vous verrez. Merci. Et la maison bizarre, c'est chez Nikita. C'est là que vont tous les étudiants étrangers. Et c'est là qu'a habité votre écrivain célèbre, Sylvain Tesson. Ben non, il a habité dans la forêt, comme il dit dans son livre. Non, non, ici, six mois chez Nikita. Ah ! Un mythe s'effondre. Étrange, en effet, cette maison. Enfin, le voici, le symbole du Baïkal, la falaise des chamanes, le Muis Bourghan. Bien en vue de la falaise sacrée, voici les arbres à souhait, ou obo, offrandes aux esprits du lieu, avec des écharpes multicolores et des prières au tibétain. Selon la tradition bourriate, l'île d'Olhron est habitée par les esprits mauvais du Baïkal, des démons. Il convient donc de les apaiser par des prières. Serait-ce l'étendue d'eau qui nous entoure et qui estompe chaque son, le vent qui chante dans les cimes des arbres, ou les millénaires de prières chamanes ? L'air vibre, à la fois saturé du bruissement et marqué par l'absence des nuisances du quotidien. Un sentiment de plénitude m'envahit. Les noms des bien-aimés sont écrits en galet blanc. Il fait chaud. L'eau claire et transparente appelle à la baignade. Puis, je retourne à Rougir, bourgades peuplées principalement de bourriates, pour certains des mongols assimilés ayant perdu leur culture, qui tentent tout de même de perpétuer leur tradition. Enfin, j'assiste au coucher du soleil sur le Baïkal. C'est parti, c'est parti. « Vous voulez un verre ? Vous venez d'où ? » « De France. » « Ah, nous sommes des copines d'Irkutsk. Nous venons tous les ans à Olchon. » « Tout de même, une jeune femme qui voyage seule. Tu peux rester avec nous. » « Oh, ça va, je vais faire une rando demain. » « Alors après-demain, nous allons visiter l'île en minibus. » « Ah, d'accord, super. » « Ah, d'accord, super. » « Ah, d'accord, super. »